Yahoui Divancha, aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la vidéo achat du mois d'octobre donc si la suite t'intéresse continue donc je tiens juste à préciser, la partie où je filme avec ce suite violet il est totalement uni, voilà, au cas où donc tout ce que je filme avec ce suite violet sera filmé le dimanche 17 octobre c'est le jour où je filme et tout le reste sera donc filmé en fin de mois mais ça permettait déjà d'avoir moins de choses parce que là il y a vraiment eu beaucoup de trucs donc la vidéo sera divisée en 3 étapes la première étape la première étape c'est tout simplement tout ce qui n'est pas manga en soi donc là on va parler de DVD, de revues et de cosmétiques asiatiques dans la deuxième partie tu vas avoir tout ce qui est manga d'occasion et pour ce qui est la troisième partie ce sont les mangas achetés en neuf voilà, c'est tout simplement que j'ai voulu séparer comme ça parce que je trouvais ça mieux, ça te permettait de mieux voir les mangas d'occasion et en neuf et après c'est juste que j'ai acheté pas mal de trucs qui ne sont pas du manga et je voulais quand même t'en parler dans cette vidéo pour ce qui est de la partie donc autre que manga j'ai acheté des DVD alors je crois que c'était fin septembre parce que je crois que j'ai eu rendez-vous du coup vers le 20 septembre avec ma psy donc c'est souvent quand je vois la psy tu vois que j'en profite pour faire les magasins sur Bordeaux même et j'avais acheté donc trois DVD et je te les avais montré sur Insta parce que je vous avais fait voter pour les films qui pouvaient éventuellement vous intéresser etc donc j'avais pris le film Le Dernier Train pour Busan il a déjà eu sa vidéo et donc je te mettrai le lien dans la barre d'infos donc une invasion zombie avec un train on a Les Délices de Tokyo qui est un film qui était sorti au cinéma aussi il y a un petit moment juste lui je ne l'ai pas encore présenté je te le présenterai sûrement en novembre ou en décembre ça dépendra du planning et pour terminer j'avais pris le film Parasite et lui aussi non lui il sera présenté en novembre pardon lui il sera présenté en novembre j'ai déjà filmé la vidéo mais elle attendra le mois de novembre pour la présentation donc voilà en ce qui concerne les trois DVD que j'avais acheté à la FNAC et en fait hier pour moi je suis allée sur Bordeaux pour faire les magasins mais pas dans le centre plus à Auchanlac et à Auchanlac je suis passée au rayon DVD j'ai vu qu'il y avait des promos tu sais genre 5 DVD pour 30 euros ça faisait 6 euros le DVD au lieu de 9,99 euros si tu les prenais ceux-là à l'unité et j'ai vu en fait j'ai cherché il n'y avait que ce DVD là que je vais te montrer qui va sur cette chaîne après j'en ai pris 4 autres mais qui voilà et c'est Fukushima 50 donc c'est un film en fait sur mars 2011 10 ans après la plus importante catastrophe nucléaire du 21e siècle et je crois que si je ne dis pas de bêtises on suit en fait les gars qui étaient dans l'usine qui a fait boum voilà donc on suit ça normalement et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme idée de film et je me dis que ça peut être plutôt sympa par contre comme c'est un film sur Fukushima je te le présenterai en mars vu que Fukushima a lieu le 11 mars 2011 donc je veux le garder pour le mois de mars parce que j'aime bien à chaque fois vous parler de titres qui ont un rapport avec Fukushima chaque année dès que je peux donc ça c'est tout en ce qui concerne les DVD ensuite en cosmétiques j'ai racheté des masques de la marque The Mask Doctor il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne je te mettrai dans la barre d'infos et donc il y avait deux autres masques que je n'avais pas testé la dernière fois et donc je me suis dit pourquoi pas les déprendre et donc ça je ferai une vidéo sûrement qui sortira en décembre histoire de te faire une vidéo en plus où je te donnerai mon avis sur ces deux masques voilà pour continuer donc en fait il faut savoir que là les mangas que j'ai acheté et que tu vas voir en neuf avec cette apparence ont principalement été achetés à la boutique Cultura qu'il y a à Auchanlac qui est assez récente et donc en fait bah à côté des caisses il y a les revues voilà et donc je suis allée voir comment est-ce qu'ils avaient je voulais me revoir ce que ça pouvait valoir maintenant les revues comme Animelang alors soit c'était des versions spéciales ou quoi soit maintenant c'est uniquement tourné sur les grands titres et tu ne sais même plus pour les toutes petites séries les séries un peu moins connues un peu moins hypées je ne sais pas toujours est-il j'ai vu cette revue et je me suis dit qu'elle pouvait être plutôt intéressante pour moi parce que c'est K-Society donc Corée-Société parce qu'il faut savoir qu'il y a une revue qui s'appelle K-pop et une je crois que c'est sur les K-Drama donc pourquoi pas mais là l'avantage de K-Society c'était que tu avais un peu sur les K-Drama sur la chanson mais aussi tu avais juste un truc sur les recettes de Corée tu avais un truc sur le tourisme en Corée et tu avais aussi un truc sur les retraites ou autres sur la Corée je trouvais ça plutôt sympa et tu as même des pages voilà pour les mangas qui sortent en France justement sur les mangas coréens donc ça j'ai trouvé ça intéressant et après ouais c'était le monde du travail c'était pas ça c'était pas la retraite mais c'était sur le monde du travail mais il y avait un passage sur la retraite ça je l'ai vu et après on a aussi la pub pour pas mal de dramas et autres et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que comme moi la Corée est un des pays qui m'intéresse je ne m'intéresse pas qu'à la K-pop ou qu'au drama mais bien aussi à l'univers tout entier donc voilà on avait tu vois des pages comme ça sur le monde du travail en Corée donc je trouvais ça plutôt intéressant je vais voir ce que ça vaut je pense que je vais la garder pour les prochains jours alors prochains jours en novembre mais voilà je vais essayer de la lire et de voir ce que ça peut valoir sur l'intégralité me faire un avis après je ne sais pas si je t'en ferai un retour sur Youtube peut-être sur Insta si ça peut vous intéresser voilà mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt intéressant et à voir ce que ça peut valoir et je crois avoir reconnu aussi à l'arrière là l'acteur qui est là je ne suis pas sûre le jour où je filme cette partie avec cette tenue nous sommes le mercredi 27 octobre et donc pour la partie non-manga je me suis acheté l'animé enfin le coffret de la saison 2 de l'animé Fruits Basket j'ai déjà la saison 1 que j'avais acheté sur le site de Anim Store là je ne l'ai pas acheté sur Anim Store pourquoi ? parce que déjà j'avais envie de l'avoir là maintenant tout de suite même si ça ne sert à rien parce que j'attends la saison 3 qu'il est à 39,99€ et qu'en fait si je l'avais acheté sur Anim Store j'aurais payé presque 9€ je crois de moins mais il y avait 2,90€ de port donc je ne me voyais pas commander juste pour l'avoir lui et comme actuellement je n'ai pas d'autres mangas à me commander ou quoi enfin si il y aura les Yaoi en milieu novembre mais je ne sais pas j'avais envie de l'avoir là maintenant tout de suite je préférais payer 9€ de plus je ne me demande pas pourquoi j'ai été vraiment très très con sur le moment je n'ai pas réfléchi suffisamment mais je suis trop contente parce que j'ai donc la saison 2 j'ai plus qu'à atteindre la saison 3 et je vais pouvoir me les regarder pendant que je fais mon sport ça c'est l'avantage pour moi maintenant les animés en DVD parce que je peux les faire pendant que je fais mon sport et donc comment dire gagner du temps en même temps tu vois je regarde un animé je fais mon sport il y a la vidéo après on continue avec les mangas reçus de la part les maisons d'édition donc uniquement en collab avec les éditions Mayan pour ce mois-ci j'ai demandé deux titres que je t'aurais déjà présenté lors d'une vidéo crash test sur ces deux titres une seule vidéo pour les deux je devais aussi alors quand j'ai demandé ces deux titres là j'ai demandé aussi 5 secondes before ta 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 sauf que il sortait un peu plus tard donc on m'a d'abord envoyé les deux titres que j'avais sélectionné voilà et je devais renvoyer un mail pour demander 5 secondes before seulement pour l'instant je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que en fait ça me ferait un nouveau titre de Mayan certes certes c'est un one shot ok c'est cool mais c'est un manga d'Halloween et moi dès qu'on parle on dépasse le 31 octobre je ne suis quasiment plus dans le mood d'Halloween si vous le voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire de me dire justement juste tu mets 5 secondes enfin tu mets le titre ça sous-entendra que tu veux la vie parce que en fait moi là j'ai tellement de retard au niveau des séries qui vont se terminer qui se sont terminés en octobre qui vont se terminer en novembre etc parce que je ne l'ai pas suffisamment lu en octobre et je sais le pourquoi des comment bah je ne voulais pas m'en rajouter même un titre même si c'est un one shot même s'il est en moins de 180 pages etc voilà si la maison d'édition me l'envoie parce que justement la personne s'en rappelle ou quoi je le présenterai mais de moi-même j'ai préféré ne pas redemander finalement le titre parce que je préfère mettre d'autres priorités et je le présenterai un peu plus tard dans l'année prochaine je pense voilà bref toujours est-il j'ai donc demandé my older sister les deux premiers tomes voilà donc c'est une fille démon qui en fait se fait invoquer par un garçon et le garçon en fait elle lui demande en tant que souhait parce qu'elle lui dit je peux exaucer n'importe quel de tes souhaits elle lui dit je veux juste tu sois ma grande soeur et c'est ce qu'elle va réaliser et donc voilà je ne t'en dis pas plus parce que j'aurais fait une vidéo je vais la filmer aujourd'hui donc voilà je ne préfère pas en dire plus ensuite j'ai demandé les deux premiers tomes du coup de harem in the fantasy world dans guéon et ce titre là c'est un gars qui se retrouve dans un isekai mais pas comme les autres isekai qu'on a eu l'habitude de lire etc il a une différence il a un petit charmant plus et j'ai trouvé voilà au niveau je te parle par rapport à ce que j'ai lu au niveau de l'estrait et donc lui aussi je te le présente dans la même vidéo avec my older sister pour terminer pour ce mois d'octobre aussi en ce qui concerne qui n'est pas du manga je me suis commandé deux figurines aujourd'hui et donc ce sont des figurines que je te présenterai en novembre parce que vu qu'on est 17 du mois je pense que je à part peut-être genre le 30 ou le 31 je te présenterai une des deux figurines parce qu'elle colle vraiment avec l'univers Halloween vu que c'est une petite magical girl mais voilà sinon ça sera peut-être des vidéos pour novembre sachant qu'aussi fin octobre je dois recevoir une précommande enfin une figurine que j'avais précommandée qui est Miku version Halloween donc voilà en ce qui concerne vraiment tout ce qui est nos mangas on attaque donc avec les mangas d'occasion déjà à Cache Express à Bordeaux donc une fois de plus je le redis il est à côté de Sainte-Catherine de la Red Tram d'ailleurs il est juste à la Red Tram Sainte-Catherine j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 du manga Orient c'est un manga qui est apparu en juin 2020 pour les deux premiers tomes qui étaient sortis en simultané c'est un manga Halloween-esque parce que si tu lis rien que la première phrase le monde est aux mains des onis effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur véritable nature maléfique voilà enfin suivez machin bidule bref toujours étudié ce titre là donc je ne vais pas le lire tout de suite je vais me le garder pour l'an prochain pour le Halloween Manga Challenge mais ils étaient à 3,99€ donc j'ai foncé je le voulais depuis une éternité depuis juin l'an dernier et je me suis dit pourquoi pas ensuite il faut que je t'explique un petit peu comment ça fonctionne avec moi donc j'ai acheté le manga trop jeune pour moi chez Momox mais il faut que je t'explique en ce moment en fait comme tu le sais je suis en train enfin on est en train de préparer un calendrier de l'avant et c'est une autre personne que moi bien entendu qui le prépare ce que je fais c'est qu'il y a certains sites comme par exemple Momox où je mets directement moi-même en panier des mangas comme ça que j'aimerais m'acheter mais j'ai pas forcément envie tout de suite là maintenant tout de suite ou ça peut attendre un petit peu et puis si il repart en vendu et donc il n'est plus disponible ce n'est pas la mort donc comme ce titre et quand la personne qui gère mon calendrier de l'avant aurait apparemment acheté aussi des mangas sur Momox c'est la personne qui s'occupe de mon calendrier de l'avant qui reçoit le colis et qui m'a juste re-rendu mon manga qui m'a dit est-ce que je le commande en même temps que je fais ma commande Momox pour toi ou est-ce que du coup je l'enlève de ton panier et je lui dis non prends-le si tu fais une commande autant grouper et prends-le et puis voilà donc bref toujours est-il j'ai re-acheté le manga trop jeune pour moi le tome 2 parce que j'avais déjà racheté le tome 1 en occasion aussi c'est un manga que j'ai déjà présenté sur ma chaîne et voilà je l'ai juste revendu comme un con et c'est tout ensuite j'ai fait une commande sur le site de Vinted un manga que j'ai lu surtout en format numérique et que voilà alors je vais t'expliquer c'est le manga La fille du temple au chat donc je te l'ai déjà présenté sur la chaîne je te mettrai une fois de plus l'avis dans la barre d'infos La fille du temple au chat j'avais acheté le tome 1 en format papier puis après j'avais acheté finalement les volumes en format numérique via l'application Kobo by Fnac et jusque là ça ne me dérangeait absolument pas de ne pas avoir les mangas en format papier ça ne me dérangeait pas de les avoir dans l'application en format numérique jusqu'au jour où l'auteur a eu une autre de disponible en France du nom de Insignac d'ailleurs il y a déjà une vidéo disponible si jamais tu ne l'as pas vue et donc quand j'ai vu que Insignac sortait et que j'aimais le tome 1 j'ai ressenti le besoin en fait d'avoir l'intégralité de La fille du temple au chat en format papier et donc voilà on ne va pas comme ça donc il y a les neuf volumes je vais te montrer un petit peu les couvertures etc donc le tome 1 le tome 2 le tome 3 le tome 4 le tome 5 le tome 6 qui est ma couverture préférée le tome 7 aussi j'adore cette couleur cette couverture est dans 8 et 9 ma préférée est celle-ci voilà donc pour ce qui est de cet achat Vinted la vendeuse était super agréable super sympa en voie rapide colis bien protégé manga comme neuf je te mettrai donc le nom de la vendeuse dans la barre d'infos comme ça si jamais tu as envie de passer voir son compte et voir justement s'il y a des mangas qui pourraient t'intéresser éventuellement en tout cas cette fiche je te la enfin je crois que c'était une fille je te recommande en tout cas cette personne on termine donc cette vidéo avec mes achats faits en neuf et bah il y a eu pas mal de titres et beaucoup de akata très clairement donc j'ai acheté tout simplement le tome 7 de fric café voilà parce que comme ça je pourrais enfin finir de lire cette série j'ai acheté les tome 2 et 3 de nos cœurs évanescents parce que pareil la série va pas tarder à se terminer donc j'ai voulu compléter un petit peu parce que j'avais lu le tome 1 à l'époque de sa sortie et donc là j'ai acheté les tome 2 et 3 sachant que la série est en 8 tomes j'ai complété aussi en fait c'est principalement du complétage de série on continue avec les éditions d'Elcourtoncam j'ai acheté le tome 2 de Oné comme Oné j'avais lu le tome 1 je l'avais présenté en vidéo et j'avais acheté le tome 3 si je dis pas de bêtises en occasion et donc il me manquait le tome 2 donc j'ai acheté le tome 2 comme ça j'ai 1, 2, 3 la série est en 8 tomes je crois et donc j'aurais plus qu'à acheter la suite mais déjà je voulais en fait j'avais prévu pour ce mois-ci ça d'ailleurs tout ce qui est complétage de série ne compte pas en fait sur mon budget des 200 euros je tiens à préciser j'ai pris sur un autre budget ça je voulais juste en fait compléter pas mal de séries qu'elle n'est pas tardée à se terminer pour ne pas être surmergée en fait d'achat quand ça sera les mois de leur fin de série ensuite en nouveauté j'ai acheté le manga Yuzu la petite vétérinaire donc ça je le présenterai lors du codomo du mois de novembre donc le 17 novembre si tout va bien sinon c'est souvent le 16 ou le 18 comme ce mois d'octobre c'était le 18 du coup que la vidéo est sortie parce que le 17 ça tombait un dimanche et que le dimanche je voulais présenter un film donc c'était le film Le Dernier Train pour Boussan ensuite 120% Sex Education Education bref toujours utiliser ça ce titre par contre je pense que je le présenterai uniquement sur la chaîne YouTube du coup Ibi Otaku Hentai parce que même si c'est pas du Hentai tout ce qui va être aussi Ichi ou érotique souvent est présenté donc sur l'autre chaîne je verrai sinon comme certains titres comme Anna et la bête je le présente ici puis sur la chaîne Hentai mais voilà à savoir que il se peut que tu ne vois pas la vidéo sur cette chaîne mais sur l'autre chaîne on termine du coup avec cette partie avec les tomes 3, 4 et 5 de The Quintessial Quintupley voilà des éditions Pika j'avais que les deux premiers tomes je me suis dit qu'au moins avoir jusqu'au tome 5 pouvait être plutôt sympa sachant qu'on est au tome 11 en France et je crois que la série se termine vers 15 ou 16 un truc comme ça donc je voulais un petit peu rattraper la série pour une fois de plus quand ça sera le moment du coup de ne pas avoir tout à acheter d'un coup sachant que tous ces titres là Quintupley Coeur évanescent j'espérais trouver les volumes en occasion à comment en occasion quand je suis allée sur Toulouse mais je ne les ai pas trouvés donc du coup j'ai Gilbert Joseph de Toulouse et comment ça s'appelle déjà j'ai perdu le nom de l'autre boutique bon enfin bref du coup j'ai fait deux boutiques à Toulouse quand je suis allée en vacances en septembre j'espérais du coup acheter ces titres en occasion mais je ne les ai pas trouvés donc il fallait bien que je les achète en neuf dans les mangas neuf j'ai acheté quelques titres mais pas beaucoup donc déjà j'ai acheté le tome 3 de Comme un adieu comme ça vu qu'il est terminé je vais pouvoir le lire dans le mois de novembre j'essaie de le faire le plus rapidement possible toujours chez Akata j'ai acheté le tome 2 de Très Portrait dessiné Tais-toi parce que la série est terminée en 5 tomes au Japon et le cinquième tome je crois qu'il se termine en novembre donc j'ai préféré m'acheter quand même le tome 2 on a le tome 2 de Momélé j'ai déjà lu le tome 1 au moment où je filme cette vidéo j'ai lu le premier chapitre du volume 2 et donc je vais lire le volume 2 demain pour moi j'ai complété aussi la série Eileen arroba Céline hashtag je n'ai pas de petite amie parce que tout simplement aussi la série ne va pas tarder à se terminer donc je voulais juste avancer un petit peu au niveau de mes achats j'ai acheté The Promess Neverland Zero Mystic Code je n'en sais pas plus juste je veux te dire c'est que le papier la jaquette elle a un toucher très 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 particulier très spécial je sais pas du tout j'arrive pas à dire en fait si j'aime ou pas mais en tout cas toujours est-il j'ai acheté ça je t'ai pris une vidéo complètement dédiée parce que même si c'est pas vraiment un manga par entière c'est mon manga numéro 4000 voilà j'ai dépassé les 4000 mangas achetés et d'hier qu'il y a quelques années ma mère pensait que je ne lirais pas mon premier tome qui était Fruit Basket le tome 1 de Fruit Basket et que là je suis à 4000 plus tard et plus de 1100 séries lues et je le redis si je lis un manga je fais pas l'anime ou quasiment c'est quasiment c'est un peu le 990 enfin 99% de chance que je le regarde pas les deux versions ben voilà bref toujours est-il mon manga numéro 4000 je ferai une petite vidéo dédiée ensuite j'ai complété aussi chez les éditions Mangetsu le manga Shiruran voilà je t'avais fait une vidéo sur les 3 premiers tomes il me semble donc voilà j'ai acheté juste la suite ensuite pareil complété des séries j'ai acheté le manga Sido donc pareil il y a eu une vidéo sur les 2 premiers tomes puis sur les tomes 3, 4 et 5 donc à savoir je sais pas si tu le sais mais Panini a annoncé du coup qu'ils allaient sortir un volume par mois ce qui est vachement plus cool parce que la série terminait en 25 tomes donc sinon on aurait attendu je ne sais plus combien de temps je crois plus de 2 ans bref ouais je crois que c'était 5 ans et donc là ça résumerait à 2 ans entre dans le genre bref toujours est-il j'ai acheté le tome 8 de Sido donc juste petite parenthèse à savoir que le manga Shiruhan le tome 4 plus le manga le tome 5 de I'm Feel In Love After School j'ai présenté le tome 1 ont été achetés dans un comment ça s'appelle une boutique la maison de la presse à Cognac la ville de Cognac je te mets l'adresse dans la barre d'infos car tout simplement c'est une maison de la presse parce qu'ils n'ont pas je crois de librairie dans cette ville mais où il y a une très jolie sélection de titres franchement je les ai félicités parce que justement les maisons de la presse c'est pas évident ils s'y connaissent pas forcément etc et ils ont essayé de faire un choix assez divers et variés et pas tomber dans les gros clichés Neketsu donc One Piece Naruto tout ça et donc franchement je les ai félicités sur place et donc juste je te mets leur adresse dans la barre d'infos il y aura un post qui sera sûrement disponible au moment où tu vois cette vidéo il y aura eu un post aussi sur mon compte Instagram et donc quand tu cherches si j'ai fait un post sur une ville déjà regarde les hashtags ceux-là Ibi Voyage Ibi Voyage A et tu mets le nom de la ville donc par exemple Ibi Voyage à Cognac ça y est il y a déjà le hashtag qui est disponible et Otaku France Tour et donc par exemple Otaku Bordeaux Tour Otaku Cognac Tour Otaku Toulouse Tour enfin voilà je te donne des exemples comme ça aléatoires mais voilà ensuite on va continuer donc je me suis fait plaisir je me suis acheté le coffret avec les 3 premiers tomes de moi quand je me réincarne en slime je le rappelle au cas où j'ai déjà présenté les 7 si je ne dis pas de bêtises premiers tomes ça date d'il y a 2 ans et en fait c'était une collègue youtubeuse qui m'avait prêté ses volumes et depuis je voulais me les acheter en occasion mais je ne les ai jamais trouvés en occasion donc là je me suis fait plaisir ça coûtait 22,95€ et voilà tout simplement donc ça il y a déjà mon habit et j'essayerai de rattraper ça ensuite j'ai eu 2 objets qui sont en rapport avec cette chaîne mais je ne voulais pas te les mettre dans la partie avant parce que je ne les ai pas achetés voilà donc j'ai eu juste le marque page de Keiju numéro 8 voilà et maison de la presse du coup les 2 gérants m'ont offert le tablier gastrono-geek parce que j'ai discuté avec eux et puis au final ça a fini par ils voulaient absolument m'offrir un truc donc voilà ils m'ont offert le truc gastrono-geek ils se sont dit que ça pouvait coller quand même avec l'univers manga etc sinon j'allais finir avec un t-shirt licorne je crois mais ça m'aurait pas gênée franchement un t-shirt licorne voilà ouais toujours est-il donc déjà si jamais la maison de la presse de cognac vous passez par là merci infiniment pour votre gentillesse et votre bienveillance envers moi ça a été très gentil vous avez été vraiment des amours et je recommande vraiment ce lieu parce que le personnel est très gentil et en plus il y a un très beau choix et je trouve ça cool parce que moi tu vois j'y suis allée en visite à cognac pour visiter les trucs par rapport au cognac à la boisson et voilà bref toujours est-il cette vidéo donc est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon like ou comment tout mon partage n'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted je t'invite à aller voir dans la burn info du coup pour avoir l'adresse précise de la maison de la presse de cognac les liens vers mes autres réseaux sociaux des codes promos etc comme d'hab mon compte utile si jamais tu veux participer justement au prochain Otaku France Tour en vidéo là à savoir juste je précise je le redis au cas où je n'ai pas enfin j'ai filmé vite fait mais tu sais quelques secondes sur téléphone juste pour montrer les rayons je compte y retourner à Cognac et faire des villes autour pour faire une vidéo librairie tout ça qui propose des mangas voilà je le dis au cas où qu'on me pose la question bref donc vidéos réseaux sociaux plus d'infos plus de détails plus de codes promos etc dans la barre d'infos sur ce à bientôt à bientôt